Alain Delon, cet immense acteur ne se présente plus, il est l'un des derniers monuments du 7e art français. Et peut-être que le fait de savoir qu'il est l'un des derniers a des raisons de le déprimer. En effet, son interview dans le journal du dimanche, ce 29 mai dernier, laisse penser qu'il se lasse de la vie. Mais attention, il ne faudra pas en conclure qu'Alain Delon souhaite en finir. Il ne s'agit ni d'une plainte ni d'un drame, simplement de constats. Ce géant du cinéma a eu 86 ans le 5 novembre 2021, et il a vu partir nombreux de ses proches de l'autre côté. Lucide, il ne peut que regarder la mort en face et affirmer qu'elle ne tardera pas à venir le chercher. Les fans d'Alain Delon ne doutent pas qu'il ne sera pas du genre à craindre la faucheuse. Et ils ne pourront pas non plus nier qu'il a eu une vie incroyable. Ni même qu'il est sans doute fragilisé depuis son AVC en 2019. C'est un homme en paix avec lui-même qui acceptait de répondre aux questions des journalistes. Depuis son accident vasculaire cérébral, en 2019, Alain Delon se repose au calme et profite de sa retraite. Il est installé à Douchy et n'a pas à se plaindre de son quotidien. Lorsque le journal du dimanche lui demande comment il se sent, il répond sans détour. « Physiquement, je me sens plutôt bien même si je suis fatigué et que je marche avec une canne. Mais on ne va pas se faire du cinéma. On sait où on va, comment ça finit ? » disait-il. Et pour cause, il ne peut l'ignorer puisque tant de ses proches sont passés de l'autre côté avant lui. « Tous mes amis sont partis, Jean-Paul l'année dernière. Roy, Mireille, Nathalie, toutes les femmes de ma vie sont parties aussi. La seule qui reste, c'est Brigitte. Nous sommes très amis, » ajoutait ainsi Alain Delon. D'ailleurs, ils sont si amis avec Brigitte Bardot qu'ils plaisantent souvent à propos de leur fin de vie respective. Je lui dis que j'espère qu'elle partira avant moi pour que je fasse un éloge dans l'église. Elle répond, « J'espère que ce sera toi avant, » disait-il, toujours pour le journal du dimanche. Cette lucidité sur la fin de vie peut paraître sordide, mais c'est une façon de s'y préparer pour Alain Delon. D'ailleurs, s'il n'a pas peur de la mort, il avoue tout de même avoir peur de souffrir. Il sait qu'il va mourir toi ou tard et espère que ce sera rapide et sans douleur. « Je ne veux pas finir dans un lit à l'hôpital, » disait-il. Et nos confrères du journal du dimanche ne pouvaient ainsi pas éviter d'aborder le sujet de l'euthanasie avec Alain Delon. Encore une fois sans détour, mais toujours avec pudeur et élégance, Alain Delon répond aux questions des journalistes. Sur le sujet de l'euthanasie, il ose prendre position même si le sujet est controversé dans l'opinion publique. « Je suis pour. » En Suisse, c'est possible, on arrive avec ses amis, on fait un dernier discours, puis le médecin vous fait une piqûre devant vos amis et c'est fini en douceur. » disait-il. Et les fans de la star de cinéma n'ignorent pas qu'il avait déjà confié à son fils aîné, Anthony Delon, qu'il aimerait pouvoir avoir cette option quand le moment sera venu. Alain Delon est certes suffisamment âgé pour avoir le droit de se dire lassé de la vie, et il a aussi le droit de s'exprimer pour prendre position quant à l'euthanasie. Mais cela ne signifie pas que l'acteur est prêt à passer de l'autre côté ou qu'il souhaite mettre fin à ses jours. À aucun moment il dit qu'il ne laissera pas la nature faire son œuvre, il dit simplement qu'il trouve admirable de pouvoir quitter ce monde sans perdre en dignité et entourer des siens. La mort médicalement assistée permet cela et il ne cache donc pas y être favorable.